salut tout le monde c'est les news comme d'habitude sur blocks on va décortiquer trois news avec des experts avec les intervenants qui sont avec nous on est avec tom on est avec hugo on est avec antoine et du coup vous savez pas qui est hugo et antoine sauf si vous avez vu l'autre vidéo qui sortira plus tard et du coup on va quand même leur laisser une minute pour présenter leurs projets les gens qui viennent ici soit ils travaillent dans des boîtes soit ils ont des projets et nouvelle petite rubrique comme ça ça vous poste le le personnage qui veut commencer comme ça c'est une minute et comme ça vous allez comprendre leur projet et si vous voulez la présentation complète des invités ce sera sur cette vidéo boum ok donc et c'est antoine qui commence vas-y en train de mettre à le truc je te dis top antoine pourquoi les gens devraient découvrir maiko alors donc maiko intelligence artificielle qui permet d'identifier toutes les opportunités de collaboration entre les projets d'un même écosystème ou entre des projets d'écosystèmes voisins donc maiko s'adresse vraiment à des écosystèmes de projets pas forcément sur du b2c nous on va vraiment permettre d'identifier par toutes les opportunités de synergie entre les projets pour créer des nouveaux services et générer des nouvelles sources de revenus en train de créer des d'identifier toutes les opportunités de mutualisation des ressources humaines financières logistiques pour réduire drastiquement les coûts il ya toute la partie aussi où ça favorise grandement l'échange et le partage des retours d'expérience entre les porteurs de projets pour éviter les erreurs déjà commises ou à l'inverse pour aussi reproduire les leviers de réussite d'anciens projets donc si vous êtes un porteur de projets vous faites partie d'un écosystème mais n'hésitez pas à aller sur maiko-ai.com vous pouvez vous inscrire il ya le petit mail à rentrer et vous serez parmi les premiers à tester notre application et à bénéficier de notre ya parfait une minute de quêtes c'est super dur une minute moi je serai incapable de faire mon projet en une minute en russie alors que sinon maintenant ça va être à ton tour hugo ouais je travaille pour suisse borg donc je vais te poser la question pourquoi je dois télécharger l'application suisse borg déjà avant tout pour avoir les mais il faut que tu le fasses avec dans la cam alors pourquoi télécharger suisse borg alors suisse borg on est une application de wealth management de gestion de patrimoine c'est ça va vous permettre de d'acheter des crypto monnaies au meilleur prix grâce à notre smart engine c'est comme un agrégateur comme par exemple booking.com ou kayak vous allez pouvoir comparer les meilleurs prix des des hôtels ou des billets d'avion et bien nous ça va être pareil avec les crypto monnaies par rapport à différentes plateformes d'exchange centralisée ou d'exchange décentralisée ça ça va les comparer et trouver les meilleures routes pour que vous perdez le moins de frais possible en plus de ça on permet l'épargne de crypto monnaies avec le suisse borg earn ce qui va vous permettre de générer des rendements de manière quotidienne qui tomberont dans votre portefeuille dans votre application suisse borg on propose aussi des alpha opportunities c'est des deals qui sont exclusivement réservés aux vici aux ventures capitals les fonds d'investissement qui investissent de manière très early très tôt dans les crypto monnaies et bien suisse borg démocratise ça et permet aux individus à monsieur tout le monde d'y investir dernière phrase non c'est bon t'es chargé suisse borg sur l'app store et on est régulé par l'AMF c'est dur une minute c'est dur une minute on vient le train mais nous on avait passé un moment tu vois pour justement pour chacun pour le start up challenge on l'a bien train pour rentrer pile dans les ouais 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 ah ouais sinon c'est comme ça en l'impro en fait ça passe tellement vite une minute c'est passé trop vite je pensais j'étais à 30 secondes ah non non ça va super vite mec à lui sinon comme ça pour ceux qui débarquent sur cette vidéo vous connaissez mieux antoine vous connaissez mieux hugo je vais essayer y a t-il un code de parrainage toi t'en as un à titre personne on en a pas je crois on en fera un pour blocs t'inquiète ouais faisons un pour blocs en vrai on fera du coup vous les connaissez mieux et maintenant on va pouvoir réagir aux news avec vous à chaque fois on fait ça toutes les semaines on regarde les petites news alors des fois il ya des trucs croustillants des fois il ya des trucs moins croustillants moins croustillants cette semaine c'est assez croustillant on a un peu évoqué le sujet moi je vais me permettre de faire cette news maintenant c'est la tvl de la defy sur bitcoin pourrait dépasser celle d'ethereum dans deux ans prédit un contributeur de la corde et à eau et comme on en a parlé tout à l'heure c'est vrai que ça commence à se développer de plus en plus les layers 2 sur bitcoin alors toi tu trouves que c'est une mauvaise idée d'un côté dit moi il voit que c'est en train c'est en train d'exploser alors comme tu dis mais là c'est quoi la tvl peut-être la tvl c'est la total value locue total value locue c'est à dire que vous allez comme son nom l'indique déposé et l'ok je sais comment on pourrait dire en français c'est la mobilisation mais pour le vraiment le simplifier c'est un peu la taille du marché de la dix failles sur un bitcoin c'est un peu la métrique près des jetons qui sont bloqués voilà c'est pas des bitcoins qui s'échangent sur binance ou que vous échangez avec vos potes c'est ils sont bloqués sur un sur un protocole donc ça peut être là sur bitcoin voilà c'est ça normalement jusqu'à présent il n'y avait pas trop de l2 il n'y avait pas trop en fait il n'y a pas besoin de bloquer des débitants voilà avec ça se stack pas mais les mecs développent quand même des des layers 2 sur bitcoin développe de la dix failles sur bitcoin développe tu en as parlé tout à l'heure c'était il ya bitlayer il ya satoshi svm il ya un même symbiotique fait du restaking mais je crois ça passe par ethereum ça c'est du vrai btc il me semble exactement il ya lightning aussi qui est un des pour ça faut pas être contre l'innovation sur annoncée ça mais par rapport à ce que j'ai dit juste avant sur le point de la dix failles moi je trouve ça du coup plutôt pertinent d'avoir de la dix failles sur sur bitcoin parce que ça va devenir vraiment un gros protocole je pense utilisé par les grandes institutions et donc passer par des l2 en plus c'est super pertinent au lieu de aller modifier le protocole aujourd'hui c'est quasiment impossible de faire des grosses modif sur le protocole directement sur duel 2 je suis ok moi ce qui me ce qui m'avait titillé un peu plus c'était sur la partie un peu ordinal où on allait on faisait un peu des y avait quand c'était la partie des gènes qui arrivaient un peu sur bitcoin ça m'a embêté un peu plus ou là ça partait un peu dans tous les sens sur l'utilité de bitcoin ou alors que pour les mineurs c'est bénef plus il y a de l'activité il était content mais je crois qu'il avait mis un poste comme quoi ça avait duré une semaine ou deux sur ordinal soit et rune ça a duré une demi journée mais tu vois sur ça je me dis pour les mineurs c'est bénef mais pour ceux qui ont besoin de bitcoin parce que nous on n'en a pas forcément besoin on est tous bancarisés quasiment en france mais pour ceux qui en ont vraiment besoin dans d'autres pays qui sont en afrique en amérique du sud a fait pour eux ce serait bien quand même que bitcoin garde son sa nature c'est quoi la nature de bitcoin valeur réserve de valeur et moi c'est moyen c'est le titre du white paper c'est ce qu'il avait imaginé non le titre du white paper c'était oui mais oui c'est ce que j'allais dire c'est pas forcément réserve de valeur c'est juste un moyen d'échanges totalement décentralisé de valeur alors c'est vrai qu'en vrai avec les ordinal c'est tout ça reste de l'échange de valeurs mais ça vient je sais pas pour moi pour moi ce genre de projet là où on a besoin de beaucoup de justement de deux tailles sur la blockchain pour avoir peut-être des images des choses comme ça ça doit aller sur des l2 peut-être sur bitcoin si c'est bien fait ou alors sur d'autres blockchains qui sont fait exprès pour ça je pense à solana où j'ai mis un peu de temps à comprendre solana et en fait tout ça là maintenant je le vois plus pas du plus moins comme un projet blockchain décentralisé c'était pour ça que j'aimais pas trop solana mais en fait solana quand tu le vois comme une entreprise commerciale c'est une fondation rassemble une énorme communauté c'est en fait c'est un projet de fou quand tu prends sous ce prisme là et donc ce genre de projet je pense que ça doit aller par exemple sur solana et là la d'e5 peut-être sur ethereum mais après on n'est pas obligé de catégoriser à ce point justement comme ils disent tout le monde s'attend à un flippening dans l'autre sens c'est à dire que tout le monde pense que ethereum va flipper btc alors que là ouais non que ethereum va flipper bitcoin et qui est en fait que c'est bitcoin qui va alors que là en fait les gens sont en train de se dire ouais toute la tvl qui est sur ethereum pourrait migrer sur bitcoin parce que finalement du coup le coin bitcoin il en profiterait il en profiterait les mineurs price sûrement ouais on frais ouais 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 c'est plus telle activité mais du coup c'est une sous couche de bitcoin c'est pas sur bitcoin du coup même les frais de transaction c'est là où des fois je sais pas c'est là où des fois c'est critiqué c'est que il y a des ils essayent de sortir des protocoles où ça va vraiment vérifier sur bitcoin et y en a ou cdl2 et c'est même pas sur bitcoin ouais mais comme je le cas me l'a un truc bitcoin svm ou je suis plus vrai ça tôt chez moi ouais ça tôt c'est vrai c'était même pas un scam juste une il y avait un problème avec les deals je dirais dire les les leaders d'opinion tout ça il ya eu un problème au lancement mais du coup c'était donc brendan cédo contributeur de la site chaîne bitcoin corps a exprimé son enthousiasme pour ses différentes solutions lors de son intervention à la coréa blockchain week donc il a dit si vous regardez bitcoin il ya plus de mille milliards de dollars qui sont stockés vous pourriez raisonnablement envisager qu'une grande partie de ce capital se retrouve sur une autre blog chaîne surtout avec les solutions comme les bridge trustless les roll up qui sont en train d'émerger il est évident qu'il faut amener une partie de cette liquidité sur une autre blog chaîne et créer plus d'opportunités pour bitcoin donc développement des side chain sur bitcoin et avec derrière tout ce qui va les bridge les la dix files solutions j'ai vu même des solutions de de prêts sur bitcoin et tout etc en fait tout ce qu'on a sur ethereum est ce que c'est intelligent de tout ce qu'on a déjà buildé sur ethereum toutes les dap tous les tous les protocoles tous les systèmes qu'on essaye de les mettre sur bitcoin est ce que c'est une bonne idée est ce que c'est un avenir est ce que c'est bullish voilà ça c'est intéressant ce que je n'ai parlé avec je vais pas citer son nom par raison de privé si tu as pas avec un bitco energy justement à soirée des waldos j'ai parlé pendant deux heures avec lui lui et son et un collègue à lui c'était moi c'était tom il me disait que justement lui n'était pas contre l'innovation mais et la question que je lui pose que j'ai posé c'était qu'est ce qui peut te faire peur avec ce qui tous tout ce qui tout ce qui se passe etc il me disait que que justement le quantique pour arriver par la suite mais mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'il faut quand même innover alors que c'est un bitcoin maximaliste mais c'est un bitcoin oggi tu vois ouais il n'est pas il n'est pas fermé au reste mais mais moi je suis pour l'innovation ouais mais là c'est même pas l'innovation c'est revenir en arrière quand on a déjà tout construit sur une réserve de btc c'est le coin c'est une réserve de valeurs mais si on peut build sur bitcoin pourquoi pas après faire à faire n'importe quoi mais mais tester pourquoi pas ouais moi je fais gâte ans ça détruit pas bitcoin le protocole en lui même l2 ça va je fais confiance à l'intelligence collective je pense et je trouve c'est super intéressant à voir ça émerger ça fait beaucoup penser à ben nous on prend ce parallèle là justement avec michael où on observe des écosystèmes de projets on les analyse et en fait il ya un parallèle énorme avec tout ce qui est biologique le biomimétisme et tout ça c'est assez impressionnant à avoir et je fais confiance à l'intelligence collective je pense que des innovations il faut qu'il faut que les gens testent tant que c'est sur du l2 moi ça me va ouais et d'ailleurs en parlant de lightning pas dans les news mais j'ai vu la vidéo passée il ya un des carrefours market ouais à rouen à rouen qui a ouvert la possibilité de payer ses courses en bitcoin via le réseau lightning c'est ouf ouais moi je vais rajouter un truc j'ouvre un new school tacos une enseigne toulousaine de tacos à nîmes et on acceptera le bitcoin lightning et ma mère qui est médecin j'ai pas cité où eh ben elle accepte le bitcoin aussi ça c'est cool et big up à la concession mercedes lg si vous voulez taper une merco en crypto c'est possible on n'a pas à mûrer on a le contact entre les banques pas mes bitcoins vous voyez de plus en plus il est capable de on est capable de payer en bitcoin donc ouais c'est bullish c'est assez bullish quand même ça m'a sent les l2 d'innovation avec le lightning tu vois si on avait si dès le début on s'est dit non pas d'innovation mais le lightning et au final bitcoin aurait juste été bridé donc je pense que ça va suivre son cours il tacler la dj d'ailleurs en pc comme ce qu'a dit le pdg de télégramme là il a fait un poste aujourd'hui ou hier il a dit en mode si 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 les gouvernements ils commencent à mettre des sanctions aux créateurs des outils bel et il y aura plus d'innovateurs forcément ah bah on a eu là le cas avec samouraï wallet ouais dans la de cash machin et tout c'est vrai que ça arrive donc tu parles de télégramme c'est parfait pour la transition on a beaucoup de news sur télégramme et sur monsieur pavel monsieur pavel du rov je suis pas à jour des derniers jours exactement eh ben là c'est tout prêt là il vient de sortir là c'est tout fait alors on va refaire depuis le début première news on avait vu le pdg de télégramme donc pavel du rov se fait arrêter à paris entre deux vols parce que ben voilà il était accusé justement de pas avoir de modération sur sa plateforme télégramme donc de pédoportographie de drogue de venda mais c'est bien pour la wii de télégramme et c'est que c'est énorme non j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps maintenant c'est des bottes tu commandes à l'époque à l'époque c'était non tu devais tu avais sur le contact sur snap et tu devais aller dans des endroits et tout là maintenant tu as un bot tu commandes et livré c'est une folie le truc car défini d'amazon alors et même il ya un style caché sur télégramme qu'on nous a montré un jour on le montre et ça fera un tic tac on peut vas-y hein il faut faire dit pourquoi pas c'est chaud c'est vraiment chaud je parlais sur twitch est la moindre ah ouais vous fera un ril parce que on s'envoie si on se fait strike un ril mais strike un chien oui ouais de ouf donc du coup arrestation du pdg donc la télégramme arrêté pas content etc deuxième nouvelle on l'a ici pavel du rove sort de sa garde à vue et s'exprime en disant vous inquiétez pas moi je veux toujours un internet libre toujours un internet contre les abus etc mais on va faire un peu de modération du coup parce que c'est comme ça qu'il s'en est sorti en disant bon on va essayer de modérer un minimum mais que ça changerait pas ses convictions bon ça les questions qu'il ya sur ça c'est est ce que ces promesses en tenir compte déjà est ce que c'est normal qu'ils se fassent arrêter pour ça est ce que vous trouvez pour moi c'est une attente à la liberté ouais je suis d'accord après vaissez et c'est vrai je suis d'accord aussi mais bon le mec qui a fait tendance de cash il en tol quoi ouais c'est une attente à liberté tout pareil je trouve la responsable c'est pas responsable parce que les gens font ouais là ils rentrent sur des sujets je pense que le celui qui fâche le plus c'est pédopornographie c'est celui-là qui fâche le plus c'est un peu trop coche c'est trop facile de dire c'est pas blanc ou noir genre tu as oui bien sûr là c'est une atteinte vraiment ah oui celui-là c'est bon en fait c'est facile tu t'accuses n'importe qui de ça c'est bon c'est mais ouais c'est ça imagine regarde en france il ya des gens qui tuent des gens enfin il ya de la délinquance il ya tous les problèmes de société on n'accuse pas macron alors qu'en soit c'est lui le chef de l'état un peu comme le plan de télégramme avec avec ce qui se passe sur son réseau mais macron avec ce qui se passe en france ah non mais non mais john mais dis pas si tu tues que quelqu'un moi il n'est pas résuré au même pas le constructeur qui est responsable quoi ouais c'est ça c'est utilisateur en fait sauf que là vu que c'est du web 2 que c'est un peu invisible du nombre c'est le mec qui a créé ça qui est clairement c'est parce que il ya aussi faut prendre le truc où il vraiment ils axent ça sur la partie où il télégramme non ne font aucune coopération justement parce qu'ils ont leurs valeurs et ça et moi je trouve ça incroyable les valeurs et ça je suis totalement je prône les mêmes aussi sur la vie privée et tout mais c'est vrai qu'il faut faudrait réussir à trouver un juste milieu moi je pense que c'est pas mal sur ça justement je trouve c'est une réflexion super pertinente comment on peut réussir à avoir un internet incensurable et libre mais en même temps ne pas avoir parce que si on a ça et qu'on a à côté tout ce bordel là ce sera pas viable non plus je pense c'est déjà le cas c'est le dark web comme un mec Silk Road et Russell Bridge mais ça c'était différent parce que lui il avait des trucs je crois il voulait même engager des trucs de flou enfin lui était en titre perso il faisait des actions bizarres ah le mec de Silk Road sa marketplace ok il est pas responsable un comme comment ce qu'on a dit tout à l'heure mais à titre perso ils aient des trucs je crois pour ceux qui regardent sur YouTube ou qui savent pas pourquoi on parle de Telegram quand on est en crypto alors déjà pour une première chose c'est qu'en crypto on communique que par Telegram très souvent quand vous faites du business ou du networking c'est Telegram et également surtout parce que Telegram c'est devenu à la mode depuis maintenant un an avec l'écosystème tonne vous avez eu le notes vous avez l'amster combat combat c'est ce qu'il faut dire c'est que c'est devenu à la mode dans l'écosystème crypto mais surtout que Telegram ils ont déjà une base d'utilisateurs qui est énorme pour les projets qui vont avoir moins c'est bullish et je sais pas si vous avez fait la mise à jour maintenant vous avez un nico une icône wallet là rajouter ça là échanger de l'oseille avec un mec en fait ça ça existe depuis longtemps c'est WeChat WeChat c'est un WhatsApp où tu avais de l'oseille intégrée et tu pouvais tous les commerçants quand tu vas en Chine tu négocies un truc tu payes et elle te sort le WeChat moi je parlais avec mes producteurs sur WeChat mais j'avais pas fait gaffe et Alipay aussi il y avait Alipay exact ouais ouais est-ce que est-ce que ça va impacter la plateforme c'est ça la deuxième question que j'ai ils se fassent s'arrêter abécile à oui ben on l'a vu déjà la plateforme je sais pas parce que la plateforme elle continue à tourner par contre sur au niveau de la crypto on l'a vu parce que la crypto souvent c'est très communautaire et très sensible aux news à des choses comme ça donc là l'abus le prix les tarifs de direct ouais on regarde ça a dû le faire remonter là qu'ils sortent et tout ça après c'est le token ouais le token rien que l'utilisation tu vois en fait en termes d'utilisation surtout avec ce qu'il vient de dire le coup il a fait il a sorti un communiqué de presse aujourd'hui pavel ouais il a dit comme quoi justement il communiquerait un peu plus avec les autorités c'est ce qui lui était reproché le plus c'était le manque de communique ouais il dit pas ça pour se casser mais après juste oui après il revient pas avant moi je pense qu'ils l'ont pris entre quatre yeux ils ont dit bon avec la DGSE dit tu vas nous fier deux trois infos là on peut être repartir c'est ça qui s'est passé quasi sûr tu vois mais après je me dis rien à voir avec pavel mais après ce qui était intéressant c'est que le projet ton avant s'appelait télégram open network maintenant c'est the open network parce que ça a été détaché de télégram justement mais s'il s'était fait taper sur les doigts à l'époque quand il avait lancé non non en fait ton c'est libre et donc ils ont abandonné le projet en tant que télégramme et c'est juste des équipes des devs de télégramme qui voulaient continuer le projet donc ils sont sortis télégramme et ils ont continué ça je sais pas si c'est une asso ou une entreprise derrière mais en tout cas ça a continué donc je trouve ça que c'est cool ce qui les deux projets sont indépendants par contre c'est pas du tout lié à l'arrestation mais dernièrement là quand on avait vu hamster combattre là il commence à faire pas mal de stats et on a vu je rien qu'avec ce jeu je crois je sais même pas s'ils ont lancé encore leurs tokens mais on voyait déjà que la partie voilà avec la blockchain elle a déjà eu des pannes je me dis on est au tout début le bull run il commence à peine les utilisateurs de télégramme je sais pas non plus pour l'instant il n'y a pas eu encore je pense le gros switch et on voit ça dans la courbe de l'adoption de l'innovation je pense qu'on n'a pas encore passé le gros gap où il ya le leur lit majorité la majorité early qui arrive dessus et à ce moment là je suis pas sûr que la blanche et n'est pas suivre donc ça on verra on me pose les mêmes questions pour cela n'a pas pareil mais ouais pour une question pour ça bouge la chaîne énormément sur solana ouais je suis malade depuis deux trois jours du coup je fais que le moucher forcément ça saigne dans les solana sa bille d'amor aussi je pense à billet enfin c'est même je suis sûr sa bille de 100 fois plus sur solana que sur je suis si je suis pas temps moi je veux je veux pull up en temps réel les gars quand vous voulez avoir des métriques c'est un petit peu sur les blocs chaînes et où vous allez sur dix failles la main et là vous avez tout de suite les métriques et vous avez des vous avez une métriques ce qui peut être intéressante c'est justement les développeurs il ya plus de développeurs ce qui a moins de développeurs est ce qu'il ya des comités sur github et c'est donc là vous voyez vous êtes sur des failles la main vous avez toutes les chaînes et on va prendre solana moi je suis pas sûr de ce que tu es en train d'avancer donc je regardais vous avez solana et là vous allez pouvoir voir par exemple les comités donc ça ça va être les comités sur la chaîne enfin sur github pardon donc ok les comités sont en explosion enfin les comités sont moins qu'en 2021 mais les comités reviennent depuis le début du boule run maintenant ce que vous pouvez voir c'est les corps développeurs voilà tac corps développeurs le bleu toujours à non tête je dis des conneries le corps développeurs c'est le rouge et les comités c'était quelle couleur ouais bon c'est ça on a un solana c'est bien ce qui me semble c'est fini tout et dans la taille graphique sous les yeux tu vas voir voilà s'il faut retenir quelque chose c'est quoi la nace est fin mais c'est le nombre de comités sur le protocole solana et la rue à l'état le nombre de dev regarde en en 2021 au pic novembre 2021 il y avait 161 dev et là on en est à 16 devs sur ouais mais à part des meme coins est-ce que ça prend en compte tous les projets ouais c'est ça que je me disais aussi solana c'est c'est très orienté meme coin des gènes et tu vois moi par exemple si moi je sais pour le projet de cartographie les costumes web 3 que j'avais de base ce projet je l'ai pas du tout abandonné c'est juste je vais prendre plus mon temps sont des projets et en termes de blockchain clairement solana ou tonne c'est pas les blockchains que je vais choisir en non les devs sont pas les projets c'est les personnes ouais c'est les personnes les corps développeurs donc les mecs qui communiquent et qui font des c'est pas pareil parce que il y a d'accord je suis d'accord parce que tu vois par exemple bitcoin il n'y a pas beaucoup de comités quasiment aucun sur le protocole alors que tout autour les projets autour et je pense c'est ça qui est le plus intéressant alors ça comment on pourrait avoir cette data là mec maïko et après il faudra cartographier l'écosystème on peut voir les adresses les adresses et c'est assez parlant aussi les adresses c'est pareil il y en a moins attend pourquoi on voit pas les adresses elles y sont pas ok dommage c'est parce que c'est pas EVM sûrement volume volume c'est en augmentation et les fees c'est ça qui est intéressant aussi les fees devraient être en augmentation depuis le début de de pump fun et du coup si on veut regarder sur tonne pour faire la comparaison ouais que ça bille beaucoup sur tonne ou pas du tout on va voir je pense ça bille quand même throne base à ça n'a pas été encore intégré à six tonnes tech tonne vous avez la liste des projets ici qui sont buildés sur tonne staker machin donc la tvl elle est en train de baisser un quand même mais en même temps avec les news et voyons les corps développeurs sur tonne tu vois ça c'est pas pareil mec là ça augmente de ouf les corps développeurs ah ouais mais ça augmente de ouf c'est 18 17 16 7 ça reste dans la dizaine donc je suis pas sûr que ce soit très pertinent finalement corps développeurs en fait c'est comme tu dis c'est vraiment sûrement les mecs qui font des commits pour modifier la blockchain enfin pour pas pour modifier la blockchain mais c'est comme les eip sur et en fait ça c'est très faible comparé à tout le reste et ça faudra voir mais c'est fou qu'on n'ait pas encore de métrique sur ça sur le nombre de projets ouais sur le nombre de développeurs global après c'est toujours dur à 80 mais nous on a vu quand on essayait de faire ça c'est vraiment dur de faire ça mais moi je sais pas donc pour rester un petit peu sur télégramme on a vite fait parler hamster combat mais ouais après c'est tout le temps les mêmes les mêmes types de trucs qui sera sur solana aussi je pense que télégramme il va virer un peu non c'est plus diversifié tu vois télégramme c'est surtout des apps genre en mode hamster combatte dogs y'a rien eu à faire à part qu'elle me tournera mais ils ont trouvé la bonne recette ils ont dit on fait ça bien sûr on va on boarder plein de gens et après on fera de la vie pas et après mais de la dix failles en fait c'est le comment ça s'appelle et l'oeuf et la poule tu vois c'est les projets veulent pas builder parce qu'il n'y a pas d'utilisateurs et les utilisateurs veulent pas y aller parce qu'il n'y a pas de projet tandis que télégramme ils ont déjà les utilisateurs donc là ils montrent leur force de frappe en mode regarder le nombre de mecs qu'on arrive à faire taper sur un machin et comme ça ça rapporte des développeurs ils sont dit bah moi je vais faire un dex sur tonne par exemple il y a plein de projets qui lancent des tap to earn metafight ah ouais aussi ouais 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 je savais pas rendez vous fin septembre un drop organisé d'homster combat c'est oui c'est déjà live bon il ya le foot info pour l'italie 3 à 1 pour l'italie si jamais ouais j'ai bien fait de pas regarder moi je m'ai fait venir ici donc quand même donc tap to earn pour hamster combat ils ont réussi à tirer en trois mois 300 millions d'utilisateurs ouais c'est abusé 300 millions de faire en seulement trois mois sur télégramme en bayonne c'est combien la 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 base user la visée non ils sont plus bien je crois c'est 200 millions de personnes qu'on télégramme non il ya 950 millions de personnes qu'on télégramme 950 millions en france hormis crypto etc je pense c'est pas trop utiliser dix ans de retard c'est grave c'est vrai le plus grand airdrop de tous les temps apparemment ouais j'ai des peanuts c'est ce que je viens de manger là c'est y est plus c'est ce que je te disais moi je suis pas d'accord avec le titre le plus grand est vrai parce que la valeur ce sera tellement dilué en plus les gens ils vont juste vendre je crois que j'ai pris deux dollars ou un truc comme ça ouais non c'est abusé et ouais c'est quand du coup la date donc c'était pour annoncer la date on ne sait pas exactement tant qu'on parle de télégramme 26 septembre voilà donc 26 septembre hamster combat qui va sortir son truc donc félicitations en septembre si vous avez tapé toute la journée sur votre petit voyage c'est un petit il y avait plus que tu as que tapé tu sais sur hamster combat tu sais c'était un peu comme les jeux facebook à l'époque là tu construisais des jeux flash ça vous pensez que c'est une mode ou ça va être le futur du gaming genre play to end un tour non non c'est un truc pour l'acquisition marketing soit l'acquisition client et ça marche bien c'est l'amster combat c'est quoi gamifié ouais après si derrière en vrai pendant le micro si derrière ils font ça pour amener une grosse user base une base d'utilisateurs assez énorme et derrière ils développent un vrai jeu et tout avec un vrai business model pourquoi pas moi je l'ai européen je pense que sur le paiement ça va être développé je pense que bientôt télégramme ils ont une force de frappe donc ils pourront dire bah vous pouvez payer sur amazon avec votre télégramme wallet ou façois des trucs comme ça ils auront plus facilement d'accès pour pouvoir s'intégrer avec d'autres boîtes web 2 et dire bah utilisons le wallet télégramme tu vois même chez les commerçants comme exactement comme je te dis ce qu'ils font whatsapp mais wechat en chine tu vois ça peut devenir le nouveau wechat quoi et après je suis pas sûr ça parce que justement musk il a le même projet en tête avec hicks c'est pour ça qu'il a racheté il a racheté juste pour la base d'utilisateurs et avec son projet télégramme et twitter ouais mais les projets comme ça en occident ils se font direct taper dessus parce que les gouvernements ils n'aiment pas du tout ils veulent pas laisser mais lui les russes non de base les russes émiratifs français ouais ouais il était bien il avait le bon combo je pense il serait pas rester longtemps on garde à vue il avait été libéré direct sous caution je crois deux millions bon télégramme je pense que si vous êtes dans la crypto si vous débutez ou même si vous êtes un ouji je pense que c'est quand même un écosystème à surveiller ouais c'est un écosystème à surveiller ceux qui ont ceux qui étaient là en premier comme d'habitude c'est ceux qui ont le plus manger moi je me rappelle de benjamin et tout qui me sait ouais télégramme ça explose machin des trucs c'était l'année dernière déjà donc bien wesh comme tu l'as dit la tv elle est déjà un petit pas la tvl le market cap était quand même déjà assez élevé 15 millions et 30 millions ça fait partie du top 10 je crois ouais oui oui clairement moi je l'ai vu pop pop dans le top 10 c'est une dingue il est arrivé au courant du token ou quoi que ce soit c'est justement parce qu'ils ont je vous avais dit ils étaient indépendants tonnes et en fait télégramme ils ont coupé toute la com à propos de ça parce qu'il s'était fait taper sur les doigts n'a pas le droit de promouvoir le projet et tout donc là ils ont ils ont juste repris quand au moment où ils en avaient besoin mais qu'on l'a vu apparaître d'un coup en fait donc n'hésitez pas à aller voir télégramme l'écosystème télégramme et d'ailleurs j'ai pas cité le truc que je voulais citer juste avant sur la news de sur bitcoin parce qu'on fait que m'en parler comme ça je le place comme ça on a on a fait que m'en parler fractal apparemment bon on va pas c'est très on va pas s'étaler dessus on va un side une side chaîne de l'arrivée donc thomas qui était là il ya deux semaines de chez crypto décrypte va faire un amas très bientôt sur twitter on vous mettra le lien il a dit mec fractal c'est c'est the new shit voilà fractal c'est c'est comme si tu étais premier sur ordinal ce premier sur une etc il m'a dit fractal ça va tout déchirer donc voilà je le place maintenant fractal allez voir ceci n'est pas en cause d'investissement j'y connais rien encore sur ce truc et j'irai voir son amas justement parce qu'apparemment ils ont des mecs qui diguent des og ordinal des og machin il m'a dit ouais il ya un mec il est og il fait que nous parler de fractal donc à l'édiguer fractal en c'est vraiment bien vu je le place comme ça aux édicats donc dernière news ça ça va faire plaisir à antoine le mois d'août 2024 n'a pas dérogé à la règle plusieurs centaines de millions d'euros plusieurs centaines de millions d'euros ont été levés par les entreprises à fort potentiel donc ils ont 350 millions de dollars investis dans les crypto monnaie au mois d'août sur cinq boîtes avant les vacances voilà avant les vacances donc ça continue banan pendant les vacances pendant les vacances donc ça continue d'investir et je me suis dit tiens regardons les projets comme ça ça peut nous permettre peut-être de détecter une tendance et en tout cas ça nous permet de voir qu'il y a toujours de l'adoption et il ya toujours de morpholabs incroyable alors déjà première sahara et yaï les cartographies des réseaux cartographie des réseaux donc ils ont levé 37 millions série à plateforme vise à rémunérer de manière équitable tous les contributeurs d'ia à compte contributeurs à l'ia génératif développeurs aux utilisateurs en passant par les fournisseurs de données ce n'est pas du tas d'un petit peu ça est très large comme la galère de la position de valeur mais ouais sauf que chez eux ils ont réussi quand même à faire investir microsoft amazon et snap à l'intérieur à wayne de 6 millions après là on a le on a le résumé mais je pense qu'il doit avoir un pitch deck solide si ouais bah ils ont levé nos 37 réseaux mais ça marche aussi à ce niveau là et vous avez également bain et un slab à l'intérieur donc généralement que vous avez bain et là à l'intérieur à digme ouais c'est ça à ses aides pantera pour l'entraînera l'intérêt capital dans moi ce que je voulais dire c'est généralement que vous avez bain et un slab à l'intérieur ça va être listé sur valence ou ah oui ils ont tout intérêt ils ont tout intérêt ont tout intérêt je dis ça j'ai donc sahara et aïe à aller diguer ça en fait c'est ça je vous donne des projets à les diguer parce que les mecs viennent de lever des fonds il n'y a pas forcément le token qui est encore sorti donc let's go morpho labs donc du coup possible d'investir en private sale ouais ouais vous connaissez morpho du coup ouais si vous voulez vous voulez en parler la team on est proche avec swissborg de morpho labs c'est un peu un ave bis ils sont lancés sur ethereum et base en blockchain depuis qu'ils sont lancés sur base d'ailleurs ça a explosé niveau tvl et et ouais c'est du landing etc c'est un landing spécial il me semble tu peux prêter et remprunter derrière un autre asset enfin je sais plus c'est qu'il le présente comme un optimiseur de la plus fiable pour toutes les applications de prêt donc c'est à dire tu peux même optimiser ouais donc morpho lab donc c'est des français en plus c'est des français et donc pareil quand une base venture à 16z etc etc 50 millions ils ont levé ouais pas mal ils ont dit la valo ou pas je pense ça doit être au moins un milliard enfin aux alentours d'un milliard je sais pas quelle est la valo mais c'est énorme et ils n'ont pas parlé en tant que licorne donc je sais pas si justement à ok c'est en train de rentrer en c'est parmi les 18 start up les plus prometteuses d'europe avec usual d'ailleurs donc ils avaient le premier produit qui était morpho optimizer et maintenant ils ont sorti morpho blue donc voilà donc vous pouvez farmer en passive leur enfin potentiellement un potentiel airdrop en déposant de la liquidité sur sur morpho il ya aussi des super forme points xyz vous pouvez déposer de la liquidité sur le volt morpho et vous former les deux pour revenir sur les familles gardes en passif donc morpho lab voilà c'est la petite instant on balance tous les potes chaos lab vous connaissez pas du tout donc chaos la boucler son tour de série a pour un montant total de 55 millions de dollars alors moi je les ai vus souvent sur dydx à chaque fois je voyais chaos lab etc permettant à leur développement alors développeur d'assurer la maintenance et l'amélioration des protocoles en sécurité donc c'est une surcouche entre guillemets où eux ils vont identifier les points de maintenance ils vont identifier les possibles d'incentives que tu peux faire ils vont identifier les faiblesses dans ton protocole et apparemment tous les les protocoles enfin les tous les plus gros protocoles jupiter a avait gmx dydx etc utilisent l'application chaos lab je vous avoue que des fois tu regardes un site alors j'étais sur le site de chaos lab et c'est très tech du genre ouais on va security optimizer machin et truc le nombre de petites boîtes fait de petites le nombre de boîtes fantômes comme ça où on les connaît pas trop pas du tout be to see mec où elles sont en fait dans les dans les rouages de tous les grands qui sont connus c'est immense et ils ont des 50 millions comme ça ouais mais apparemment ils ont pas compte en série à 50 c'est c'est un moment là c'est énervé le swissborg on a levé 23 millions en série à il me semble vingt-trois et sachant qu'on est présents depuis 2017 sachant que tout le monde a déjà validé fin et quoi ouais ouais la présence on n'est pas considéré comme un exchange on est considéré comme un agrégateur entre les sexes et les decks qu'on appelle un mec ça metta exchange en fait ouais ok voilà c'est un exchange enfin t'as le même business model que les échanges plus ou moins plus ou moins chaos lab là pour le coup chaos lab je ne vois pas d'opportunités d'investissement enfin c'est pas un projet qui a investi ouais ouais ils ont du paypal venture galaxy venture après eux ils seront plus peut-être en ipo story protocol je suis dessus à fond oui bon ils vont se lancer en bourse on est sur l'equity mais bon pas maintenant mais j'en ai vu que s'ils sont publics un jour ils n'ont pas tous ils n'ont pas tous les tokens vous avez bridge également en tour d'amorçage donc précide qui enlevé 58 millions de dollars aspire à construire un réseau mondial de paiement stable coin voilà donc il me semble que à temps où c'est que j'ai vu il ya un partenariat quand même bridge peut compter sur le soutien de taille séquoia capital voilà c'était ça capital on menait le tour de table investissement de près de 40 millions de dollars bridge a traité sur un an un volume de plus de 5 milliards de dollars de paiement donc les mecs c'est solution de paiement en stable qu'est donc on parlait de on a parlé de qui pas de l'easy mais lightning network et que c'est sur bitcoin là c'est sur l'usdt donc sur réseau ether et solana c'est pas fini l'usdt maintenant c'est mais en tout cas c'est une solution de paiement en stable coin donc encore une fois donc là on est jusqu'à présent on a eu ai dit faille dit faille dit faille encore une fois les protocoles et la c'est ce que c'est ce que tu as l'air de connaître je découvre en même temps en fait genre je sais pas ce que c'est mais je le farme en tout cas le plus important comprendre les projets dans lesquels on est un protocole axé sur la propriété intellectuelle visant à rémunérer les personnes et les entreprises voyant leurs travaux et leurs données être exploitées pour le développement des modèles ya donc c'est un peu préparé que sahara mais il farme fin story pro sarah je pense ça va ça se rapproche plus de tada alors que story protocole on est plus sûrement de la tokenisation d'hypi oui oui la tokenisation d'hypi ouais voir si ça rapporte j'ai mis un ou deux nft déjà sur ce mais c'est tout c'est tout tout récent notamment mais pas cher qu'en parle j'en parlais en début d'interview pas cher la parodie d'hacher il en parle mais franchement c'est parce que ce serait pas genre lui qui les fait pas cher non je pense qu'il n'a pas le temps j'ai vu j'ai vu hr qui a avec pas cher ou pas cher avec les téléphones avec les téléphones il ya il a partagé en story tu as les deux téléphones l'un côté de l'autre et tu as le hr et le pas cher genre le compte mais il n'est pas d'un pas cher voilà ouais c'est lui meilleur business model toutes les marques un peu j'ai dit ouais venez mais par contre on sera sur pas cher ouais hop de ouf qu'on est le round alors c'est pas une news comme les autres c'était juste histoire de voir premièrement qui a encore de l'oseille même si on est en bear market de de vous faire découvrir des projets donc il y en a qui les farm sans trop savoir ce que c'est là on a regardé dans les grandes lignes ce que c'était mais il ya des projets intéressants parce que peut-être derrière il va y avoir des tokens donc c'est bien de rentrer dans des tokens qui ont levé de l'oseille d'accord c'est une bonne idée tu vois ou de farmer des airdrop là où il y a l'argent voilà suivez l'argent donc l'argent il est sur sahara sur morpho lab sur chaos lab sur bridge et sur story protocol visiblement on peut farmer story protocol et regardez pas cher cryptos une un autre je sais plus comment il s'appelle ça a l'air très intéressant story protocol et c'est un vrai besoin qu'on a vu où il y avait des très grosses problématiques sur l'entraînement des llm où on a vu bella lia acte qui est entré en vigueur en europe ou en france je suis plus exactement où ça c'est justement ça tape sur ça sur la comment on va entraîner les modèles d'ia avec quelles données tout ça donc super intéressant story et en plus ça nous permet de voir un peu où est ce que les vcs mettent leur argent ça vous permet de suivre les tendances et là vous avez deux ya et trois dix failles dans l'airly aussi dix chat bacon bacon early ouais pas cher les meilleurs alpha du ctfr ouais cool très bon pas cher mais je crois qu'on va passer au instant trading rapide ah ouais c'est pas la tire il nous reste un instant fait en fait ça non faut passer judio et dit que c'est une semaine boum la semaine elle est d'aide sauf hnt alors que dans l'émission précédente ils nous ont dit n'achetez surtout pas du hnt non c'était il ya trois semaines tu es il ya deux semaines parce que ses concurrents de frigo m donc vous avez quand même été qu'ils peuvent et vous avez haïve aussi c'est normalement si vous suivez crypto edge vous avez que des tokens qui peuvent pas dans vos toilettes la pub de merde et non mais comme j'ai dit en 2024 j'achète que du solide et je vous sors des vidéos youtube où je dis ce token ce token ce token m'apple il a fait que exploser et il a fait que exploser il a pris 40% alors tout est down et un des derniers que j'avais fait ses props en tout cas voilà quand vous investissez dans des trucs solides et que vous avez fait la due diligence souvent ça paye surtout dans les grosses périodes de crise comme ça où vous avez un peu tout le marché qui est down quand vous avez des crypto solide ça résiste donc encore une fois dans la journée on n'est pas où hop on regarde trading view en rapide je vais vous dire ça tac 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 hop ah ça c'est pas le bitcoin c'est le cac 40 on va aller sur le on va aller sur le btc usdt c'est ce qui nous intéresse boum ah il faut s'inscrire et tout bon désolé les gars à la liste de suivi btc usdt tac faudrait que je me connecte un jour up on comme toutes les semaines à chaque fois je vous dis qu'est ce que vous faites je vais pas refaire tout le truc vous prenez juste clac s'il vous plaît fait tout ça chez vous ce soir vous prenez ici tac vous tirez un trait la tac attend hop tac vous me mettez une alerte sur ce trait et dès que ça passe en dessous vous rachetez et vous me direz merci ok il est à combien là le trait il est à up tac 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 49 mille et d'ailleurs il ya le dirigeant de chez beatmex qui a fait un pari très osé sur twitter et qui a dit je vous parie que ce week-end le bitcoin sera en dessous de 50 000 dirigeant de chez de chez beatmex voilà donc là pour l'instant ça commence à dumper alors évidemment le coût du tirer un trait vous achetez juste en dessous s'il vous plaît allez voir l'ancienne vidéo et j'explique techniquement tous les points d'entrée parce qu'on est dans un bullish flag blablabla ouais que c'est un handle si vous aimez bien trader vous pouvez aller sur swissborg acheter du spot c'est une bonne idée tout à fait vous pouvez aller sur binance si vous voulez aussi en rester sur swissborg c'est très bien voilà aller sur swissborg si vous voulez pas faire du spot et que vous voulez faire du perpétuel ça n'allez pas sur swissborg vous allez nous on n'est pas une plateforme de trading on est une plateforme d'investissement ou une plateforme de trading j'imagine c'est d'yeux dix tu imagines ça très bien j'imagine bien vous pouvez faire vous pouvez toujours faire du perpétuel sur q coin bit get by bit non by bit c'est terminé maxi etc 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 le seul problème un zoom ex coinex tout ce que vous voulez le problème de ces plateformes en tout cas enfin le problème c'est qu'elles sont pas régulées en france elles n'ont pas le psan elles n'ont pas le mica donc ça reste encore un peu shady mais c'est toujours accessible en france normalement vous n'allez pas perdre votre argent même les gens qui étaient sur by bit ils n'ont pas perdu leur argent et pour ceux qui ont envie de partir dans un autre mood et de se dire j'ai plus envie de trader de manière centralisée j'ai envie de trader de manière décentralisée tout en faisant des leviers tout en faisant des contrats perpétuels vous pouvez aller chez nos amis dix ydx j'ai juste à pull up le up vous pouvez aller chez nos amis dix ydx ils sont sponsors de l'émission c'est une plateforme que j'utilise tous les jours je vois de plus en plus de personnes qui m'envoient des messages ouais comment on fait ça sur dix comment je fais ci comment je fais ça des gens de ma commu donc je vois qu'il ya une adoption quand même les gens commencent à à bien aimer le truc vous avez sur dix point exchange très dès maintenant tac et c'est une plateforme de trading classique ils essaient de reproduire ce qui se fait sur les exchange c'est à dire que vous avez un order book vous allez pouvoir faire vos longs vos shorts vous allez pouvoir faire vos leviers jusqu'à fois 20 maximum attention sur les leviers très décomportent des risques traîner avec des leviers comporte encore plus de risques les futurs et le perpétuel c'est quand même pour les gens qui maîtrisent donc si tu maîtrises tu peux aller voir d ydx et je pense que tu seras content de trader sur la blockchain si tu maîtrises pas va sur swissbork parce que c'est très bien pour les débutants mais c'est vrai c'est très bien pour les débutants tu es en spot tu n'as pas de tu peux tu peux pas te faire liquider en fait exactement donc quand je dis dix c'est évidemment pour les traders aguerris voilà et donc du coup maintenant vous avez fait votre fois mille et que vous savez pas où mettre vos oeufs dans le même panier surtout pas vous le mettez chez guensas guensas ils vous vendent des machines et au lieu d'acheter du bitcoin vous pouvez miner du bitcoin donc ça c'est intéressant déjà ça peut passer sur les entreprises n'est pas imposé à la même chose quand tu ressors l'argent c'est pas de la flat tax c'est du bénéfice non commercial en france pour le moment il me semble et en fait bon ben tu peux partir d'une machine à 100 machines à 1000 machines et le nerf de la guerre dans le minage c'est le coût de l'électricité parce que c'est ce qui va vous faire débrancher si vous êtes plus rentable parce que le bitcoin il fluctue en général quand tu passes des accords avec de l'énergie c'est pour un deux trois cinq dix ans des fois donc tu peux voir dix ans c'est chaud mais pour un an deux ans cinq ans en général c'est sur cinq ans c'est la durée de vie des machines la plus longue qui existe on va dire et voilà tu sais que sur ces cinq ans ta machine à avoir le jus à ce niveau là et du pourquoi faut avoir le moins cher parce que si bitcoin il descend tu seras plus rentable parce qu'en gros ta machine paye tes frais d'électricité et c'est ce que tu as en plus qui reste pour toi dans ton wallet dans ta poche bon ben voilà là il ya déjà avec l'alving il n'a pas mal qu'on débrancher quoi enfin la difficulté avait pas baissé mais au fur parce que les gens disent c'est bon les autres vont débrancher nous on reste encore c'est qu'en fait mais si t'es si t'as le prix le moins cher t'es même pas obligé fait ce c'est même pas une question que tu te poses en fait si toi tu débranches tu sais qu'il ya plus personne qui va miner donc c'est l'avantage avec gwen c'est que votre vos machines niveau électricité niveau alving t'as pas à soucier parce que si eux des branches c'est à dire que c'est plus rentable de miner c'est assez magique parce qu'on achète les machines après ça tombe tous les mois de soleil sur le wallet et ça c'est assez cool voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à aller leur poser des questions donc gwen sas ils vous renseigneront sur la machine à acheter l'endroit où mettre leurs machines parce qu'il les hébergent donc évidemment c'est pas en france que l'électricité la moins chère république démocratique du congo c'est leur leur spot la moins chère il y a paraguay aussi il y en a d'autres etc bref contactez les n'hésitez pas voilà ça c'est thomas et adrien c'est les deux associés et aussi on a on a fait une émission spéciale mining vous pouvez aller voir sur youtube alliés comme ça vous comprendrez beaucoup mieux il ya des images d'exemples parce qu'en fait ce qui est intéressant avec le bitcoin et le minage c'est le côté tangible du web 3 quoi c'est une activité industrielle tu détiens les machines les machines sont à vous les machines sont le prix des machines explose pendant que c'est corrélé auprès du bitcoin les machines et pour la question de ton casse-croûte est ce qu'ils proposent du casse pas chez gwen sas au fait non je pense pas non chez justement il a été très clair sur ça eux ils veulent faire que du bitcoin c'est à dire que c'est il veut pas être en mode trading en mode ouais on achète des machines de casse pas ou d'aléphium et on sait jamais d'ici deux semaines la comment s'appelle la difficulté va augmenter le souci que le prix va descendre en fait sur bitcoin tu as beaucoup plus d'historique ils savent combien ça va coûter ils savent combien d'argent ils vont gagner alors que sur casse pas etc vous êtes vraiment dans spéculatif par contre ça peut être quand même intéressant moi je connais des gens qui font du casse pas mining du aléphium mining et là on vous redirigerait plus vers blob dans ce contexte là si vous êtes bitcoin maximaliste ou en tout cas vous voulez un avec des preuves et un historique bitcoin ou et gwen sas c'est eux qui auront l'électricité la moins chère le souci en fait avec ça c'est en fait c'est toujours les og qui mangent le plus c'était le premier à avoir acheté les premiers batchs de machine casse pas va être au top sauf qu'en fait d'un coup tout le monde va être livré donc en fait la difficulté de minage va augmenter énormément donc sera pas du tout du 1000% par mois comme tu avais prévu tu vas tomber qu'à 5 bon c'est déjà bien 5 mais mais voilà c'est pas du tout sachant qu'une machine casse pas ça coûte quand même une couille genre c'est 12 000 balles les trucs il y en a des moins chers maintenant mais c'est pas donné la machine par contre être pour faire du six cas par mois ah oui voilà mais bon et il ya les machines d'aléphium aussi les nouvelles de bitman qui font du 100 k 100 k à l'année c'est ça mais après bitcoin en fait ça revient même maintenant c'est moins cher t'en a cinq si tu mets 12 cas dans des machines de bitcoin actuellement au prix où elles sont c'est tranquille je pense que tu fais du 1500 balles par mois vous savez surtout que dans 100 ans ta machine elle sera toujours en train de tourner enfin on sera une autre mais mais tu auras toi ouais parce que toi les frais de transaction voilà peut-être plus les le halving les les différents vignes vont faire ça va réduire mais même dans 100 ans il y aura toujours les frais de transaction on n'aura quand même pas tout miné encore dans son temps ouais ouais donc 38 c'est comme l'investissement si vous voulez aller dans le sur c'est plutôt gwen sas c'est fou le bitcoin et pour le coup c'est lui qui est le moins cher et si vous voulez être dans les trucs un peu plus exotique un peu plus risqué je vous conseille d'aller voir flot florent gabriel de après ça se trouve si tu arrives avec la machine et que tu dis je vais héberger ma machine casse page non je pense pas ce sont pas les infrastructures pour ça fonctionne en poule etc c'est pas la même chose posez lui quand même la question ouais posez lui posez lui quand même la question mais moi je quand même c'est incroyable de dire que sur bitcoin je crois on est à 20 millions sur 21 millions de bitcoins minés plus ou moins il y aura 5% d'inflation jusqu'à 2150 plus les bitcoins qui vont se perdre entre temps au final non alors que les shitcoins de l'euro le dollar toutes ces monnaies de singe nous c'est encore ça ouais ouais ça c'est 5% d'inflation par an ouais environ ouais ouais de déflation quoi ouais c'est bon merci christine voilà ouais c'est ça l'euro c'est inflation on fait la petite tier liste à les petites tier liste après le jeu et on sera bon allez la tier liste le jeu alors la tier liste c'est on l'a fait à tout le monde tout le monde qui est passé ici a fait la tier liste c'est une tier liste à l'aveugle on vous met des cryptos pour le coup c'est roman qui les a choisi donc je sais pas ce qu'il va y avoir vous devez vous mettre d'accord et vous devez aller vite parce que c'est plus vite que tout à l'heure ouais on connaîtra plus qu'une minute ouais ça sera plus simple let's go le chat ah oui ils ont pas le chat tu peux leur remettre le chat je pense on n'aime pas tous les deux ou aller 7 xrp cette cache ça va vite au moins ouais ouais comme ça crypto suivante sur l'anneur top 1 3 3 ça me va ça te va ouais ça me va 3 ouais c'est bien là ils sont les synchros crypto suivante polygote jonathan est pas content sur xrp je vais le mettre en 6 c'est bien moi j'ai moi je trouve le produit je le mettrai je pense au moins 4 je pense ok 4 ok c'est solide quand même c'est la première l2 sur ouais 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 crypto suivante link c'est une link en vrai tout le monde utilise mais surtout là leur projet de tcp ip de la blockchain ils sont en train de sortir un protocole énervé je crois ça passe fort et en plus ils ont des partenariats mais vraiment avec des banques et tout des institutions ah ouais c'est une link je pense très bouche le maître mais pas en vrai je pense je le mettrai même peut-être en deux vas-y let's go 2 et solide en plus il ya moyen qu'on est bien on a je pense vraiment j'aurais bien aimé un vert et solide chez me mais je suis d'accord en deux cas d'un 6 perso j'aime pas ouais si j'aime pas et pourtant ça signe des gros contrats justement j'aime pas les banques je sais pas ce qu'ils foutent cardanon crypto suivante finance passe trop sale logo de bnb mais j'imagine que tu as voulu mettre bnb c'est pas ça ça c'est baisser c'est bien dit chaine le logo ça c'est le logo de binance tout courant à ou de baisser la concusse en mai on dit ouais 5 la concu aller le borg en 1 et ça dégage non non c'était pas bien b5 le borg en 1 bnb 5 et borg une crypto de merde shiba a un potentiel d'upside après en vrai par pour les mêmes coins c'est le top avec dodge en soi c'est clair oui c'est vrai que c'est solide pour du même coin tu vois après le truc c'est que d'autres jeux ils développent rien alors que ils essaient de développer plein de trucs ah ouais donc quelle est la bonne solution est ce que c'est juste pour moi c'est d'autres jeux le mieux à d'autres joueurs ont poussé à fond sur l'intérêt justement ils vont maximiser l'intelligence collective et décentralisée il ya plein de gens qui veulent faire des trucs avec d'autres je regarde mais ce que ça il a kiffé il veut le mettre plus tard et tout d'être acheté tu peux acheter ouais 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 maintenant je sais pas mais avant ça il s'était excité il a dit allez bitcoin dodge de ouf moi j'ai appris une idée une anecdote sur d'autres c'est à l'époque je crois c'était joe de sochi et l'équipe de bobslake de jamais qu'ils ont été sponsorisés par d'autres mais ah ouais apparemment mais justement c'est le bitcoin audi que j'ai rencontré à soirée waldos pas c'est pour ça le réseau toujours à la soirée des waldos parti il m'a il m'a raconté ça et je suis allé voir et sur internet à les bobslake jamaïque avec logo dodge